Ah bah ça commence bien, ça commence bien, Ayuti qui m'affirme, le raptor, je ne le contrôle plus, je ne le contrôle plus, ah ah là là, où est-ce que tu vas, où est-ce que tu vas, arrête, arrête, dans cette vidéo, je vais défier la Redwood, je vais aller dans cette forêt pour aller apprivoiser quelques tilacs, quelques carnaux, et pourquoi pas des raptors pour finir ma repro, en tout cas j'ai trop trop hâte d'y aller, c'est une grosse étape quand même pour moi, j'ai pas de chance du tout avec des tilacs à chaque fois qu'ils sont sur les arbres, je me fais des sels et tuer de sang froid, C'est pas très joli à voir, mais c'est bien marrant, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et mettre un petit like, ça me fait toujours plaisir, voilà, bon, et puis ah oui, chaque créature que je vais apprivoiser dans cette vidéo, eh bien je vais parcourir de part en part cette Redwood avec, pour voir ce que valent ces dino, chez eux tout simplement, et toi le Pego, qu'est-ce que tu fais chez moi ? T'es en train de faire une petite pellicure à mes allosaures ? Qu'est-ce qui te prend ? Allez, meurs ! Et bah bordel, t'es assez résistant en plus, la télé vaut combien ? 90, ouais non, c'est pas si ouf que ça en fait, ah ah ah, ah merde, bon, je prends les armes, je prends mon arantavis, et on se retrouve dans cette Redwood, hum, on part en guerre, ah ah ah, bon je viens d'arriver dans la Redwood, et, ah bah voilà, tout ça, ah ah, pile au moment où je lance le record, non mais oh, c'est quoi ces tilacs ? Il va stalk, non, j'ai plus qu'à revenir, bon bah ça commence bien, vous voyez, j'ai pas de chance avec les tilacs, bon je reviens. Bon, on se retrouve un tout petit peu plus tard, je suis aux armes contre un Diplo, euh, comment dire, il a tapé un Carnot, oui, parce que bon, j'ai réussi à piéger deux Carnots, un 140 et un 150, mais, euh, je crois que c'est le 140 qui s'est fait taper, euh, enfin, qui a pris des dégâts par, euh, je sais pas quoi, je pense que c'est sur, euh, que ce que c'est ce Diplo qui les a tapés, du coup, je suis obligé de le laisser se réveiller pour le rendormir, ça n'empêche pas que je vais, euh, endormir l'autre, mais avant, je vais régler son compte à ce Diplo de malheur, s'il veut bien, allez, meurs, 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 je te dis, ah ah ah, oh mon dieu, c'est un sac à PV, hein, et pourtant, euh, ouais, bon, ça va, mon, mon argent, il tape quand même, pas si mal que ça, 121, c'est plutôt cool, allez, allez, voilà, super, bon, il t'est 95, oh, j'ai vraiment pas de chance, bordel, je déteste cette Redwood, euh, allez, sors de là, sors de là, en plus, je suis en train de me noyer, je suis en train de me noyer alors que je suis stun, foutu micro-raptor, meurs, il est où, il est là, ouais, je n'arrive pas à le toucher, où est-ce qu'il est, il est où, viens par là, salaud, là, ah ah ah, non, j'ai pas réussi à toucher à travers le Diplo, ça, c'est pas encore, c'est pas encore faisable, on a pas les balles performantes, euh, j'arrive pas à le voir, s'il est là, c'est bon, je vais essayer de l'avoir comme ça, ok, super, viens par là, salaud, ah ah ah, tu m'as stun, maintenant, c'est à moi de te tuer, j'espère qu'il n'y en a pas d'autre, par exemple, dans les parages, parce que là, je suis en train de lui tirer dessus, mais si je prends la grosse sur 10 000 micro-raptor, ça va pas le faire, voilà, et bah, il était niveau 90 également, bon, on va dire, une bonne chose de faite, allez, donne-moi ta viande, voilà, super, t'as pris celle du Diplo, je vais prendre la tienne, ah, bon, et bah, une bonne chose de faite, j'ai envie de vous dire, je vais du coup, essayer d'endormir l'autre Carnot, voilà, de toute façon, c'est pas grave si je touche celui qui est déjà endormi, parce qu'il est voie à se réveiller, bon, Ah bah, par contre, t'arrêtes de bouger, s'il te plaît, arrête de bouger, non, déjà, deux Carnot, en même temps, au level, qui sont piégés, ça fait plaisir, très clairement, je vais pouvoir directement faire de la repro une fois qu'ils seront apprivoisés, et puis, bon, c'est déjà une étape de faite, pour cette vidéo, on va pouvoir se balader en Carnot, ça fait très longtemps, ah bah, il dort déjà, bon, parfait, ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé de Carnot, J'ai souvent l'habitude d'utiliser les Raptors, parce que c'est rapide, ou les Rex, parce que ça tape vraiment plus fort qu'à les Carnot, et même les Allosaures, de la dernière fois, ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé d'Allosaures, bon, voilà, ça y est, alors, ah oui, ouais, bon, voilà, c'est le mal que je viens d'endormir, on a vu l'autre qui est, bah, qui a 70% d'efficacité, c'est un non, Je vais pas continuer l'apprivoisement à 70% d'efficacité, c'est hors de question, bon, voilà, plus qu'à attendre, qu'il se réveille, tout simplement, et puis on va le rendormir, une fois ça fait, et ça, c'est cool, franchement, on essaie d'optimiser la chose, c'est parfait. Et bah, c'est une petite balade dans cette Redwood, qui est fortement sympathique, franchement, j'adore le biome, c'est vrai qu'on s'y balade pas assez, surtout en volant, ça fait très peur, mais franchement, j'adore les Redwood, c'est magnifique, avec le soleil qui transperce les arbres, et tout, voilà, tout est magnifique dans ce biome, juste, les créatures qui sont un peu moins, un peu moins, un peu moins dociles, on va dire. Je regarde les autres créatures également, si je peux trouver du Terror Bird, si je peux trouver du Paracer, de l'ours au level, et bah, pourquoi pas aussi, à défaut des Tilak qui, pour l'instant, sont inexistants, mis à part celui qui m'a tué tout à l'heure, j'aimerais bien en trouver au moins un, ça serait, ça serait sympathique, comme on dit, regardez-moi ce plan, il y a des screens qui se perdent ici, moi, je vous le dis, non, en vrai, je me dis, bah, pourquoi pas, alors, pas forcément pour cet épisode, mais pourquoi pas un ours au level, ça permettra de faire, de la, du miel, tranquillement, alors, celui-là est niveau 60, nul, et je guette les arbres également, je vous avoue que j'ai tellement peur de me faire des sels, un Paracer là-bas, après, les Paracer, je pense que c'est pas pour tout de suite, mais c'est pareil, j'aimerais bien, j'aimerais bien en faire de bons, Allez, on y va, oh, putain, je viens de le voir, je viens de le voir, et niveau, 145, ah bah voilà, il suffit de demander, j'avais pas de Tilak jusque-là, et là, j'en vois un, au dernier moment, il est 145, mais c'est magnifique, c'est magnifique, alors, comment je vais procéder ? Je pense que je vais mettre un piège ici, mais pour le coup, je suis obligé d'attendre que le Carnot se réveille, parce que, bon, oui, je l'ai, je l'ai, enfin, il s'est réveillé, je l'ai réfléché, et maintenant, il faut que j'attende qu'il se, bah qu'il se réveille, tout simplement, pour avoir accès à mon piège, parce que, c'est eux qui aient de l'an, c'est eux qui ont le, 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 le piège pour se protéger, les Carnot, donc je vais devoir attendre, tout simplement, mais ça va pas être très très long, bon, je vais attendre tout ça, le, là, le Tilak, qu'il est accroché à son arabe, il va pas bouger, je pense pas, en tout cas, il sera dans la zone, mais 145, bordel, c'est trop bien, c'est trop trop bien, en plus, il est magnifique, je suis de retour à la base, comme vous pouvez le voir derrière moi, j'ai apprivoisé un Raptor, qui est, bah, qui a des couleurs assez originales, rose, rose, gris et violet, noir, je sais pas trop, je sais plus trop, mais en tout cas, il est, bon, ça change un peu, c'est, c'est beau, voilà, franchement, sur cette partie, j'ai énormément de couleurs atypiques, et franchement, c'est très très bien, ça change un peu, regardez, je vais sortir le Tilak, celui-là, par contre, si je peux avoir cette couleur-là sur les Tilak finaux, regardez-moi ce Raptor, je vais activer les Gamma, mais si je peux avoir les couleurs de ce Tilak sur les finaux, et bah, ça m'irait très très bien, voilà, je vais sortir également, et bah, les Carnots que j'ai, que j'ai, que j'ai ramené, voilà, ah non, ça c'est Moro, ça c'est mon loup, ça, c'est l'argent, ça, le premier Carnot, et le deuxième Carnot, voilà, 224 et 207, et bah, ah non, je voulais rentrer dans la Pokéball, j'ai sorti le Pterra, mon dieu, allez, rentre dans ta Pokéball, mon dieu, je fail tout le temps, comme ça, à chaque fois, je crois que c'est les bon dinos, mais, mon dieu, bon, et bah, je vais commencer la repro, comme je vous l'ai dit, de tout le monde, des Raptors, du Carnot, et je vais pouvoir aller chercher un deuxième Tilak, un Tilak mâle, pour pouvoir me balader dans cette Redwood, avec toutes ces créatures, franchement, j'ai trop trop hâte, voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, après une bonne heure de recherche, j'ai enfin trouvé le Tilak que je voulais, bon, il est 135, c'est le minimum que je prends en général, en général, hein, quand je, quand je, quand, voilà, quand je passe pas trop de temps à chercher un dino, c'est du 135, autrement, je, bon, du 130, ça peut passer, si jamais, y'a vraiment pas de dino, là, c'était limite, hein, franchement, parce que j'ai dû peut-être en tuer, une dizaine, je sais pas, beaucoup trop, en tout cas, à mon goût, mais c'est, euh, maintenant, c'est chose faite, j'ai mon couple de Tilak, il reste plus qu'à l'endormir, et l'amener, voire, eh ben, la femelle, pour, euh, pour faire de la repro, tout simplement, euh, endort-toi vite, je sais même pas si j'ai un pourcentage de chance de le tuer avec une arbalète légendaire, euh, je pense que si, donc je vais faire très attention, quand même, euh, est-ce que tu vas être en fuite assez rapidement ? T'es en fuite, là ? Non, t'es pas en fuite, c'est en fuite, c'est un bon indicateur, à un moment donné, je vais ralentir, euh, les flèches, également, pour pouvoir, je vais pas contrôler la montée de torpeur, et on va pouvoir passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire se balader dans cette Redwood, avec ses dinos, avec ses créatures magnifiques, en vrai, le Tilak, ça fait partie de mes créatures favorites, alors, j'entame pas tout le temps, j'en ai jamais fait, de vrais repros, et j'aimerais bien, euh, bah, j'aimerais bien m'y mettre, tout simplement, ça y est, t'es en fuite ? Ok, je vais baisser l'intensité des flèches, laisser la torpeur monter, oula, il a l'air de pas mal saigner, raison de plus pour laisser la torpeur monter, allez, encore une flèche, non, ouais, je tire, ok, je vais tirer, super, allez, endors-toi, endors-toi, oh, il va pas manquer grand-chose, juste une, je pense, ouais, allez, une flèche en plus, c'est bon, tu dors ? Oh, il dort, c'est bon, ça y est, il dort, magnifique, bon, et bah voilà, un Tilak mal 135 dans la pocket, comme on dit, allez, je vais attendre tranquillement qu'il se réveille, et je vais aller faire mon repro pour la suite de cette vidéo, oh, je suis trop content, super, tout est enfin prêt pour cette balade, j'ai deux Tilak, deux Carnot, que je vais rentrer d'ailleurs, parce que je vais commencer la balade avec mes Raptors ici présents, j'en ai pas mal, il y a ici présent Nully, Storma, Pinky et Malfurion, voilà, il y a certaines rêves qui se baladent, je vais monter leur level, je pense que ça va être tout dans l'attaque pour les Raptors, ils sont sortis 231, c'est pas trop trop mal pour une première repro, et on monte à 427% de dégâts, j'espère que ça va envoyer du lourd, est-ce qu'ils sont tous au même level ? En tout cas, au niveau des autres stats, c'est 1500 de vies, ouais, bon, c'est des Raptors, c'est assez fragile, mais c'est comme ça, on va pouvoir commencer notre balade tranquillement. Et si je commençais par poule, ce pack de mobs qu'il y a juste devant moi, avec les Carnot et le Mabuit qui vient tout juste de mourir, il y a un... Oh mon dieu, ah oui d'accord, non, je me suis fait fier par le... Ah bah ça commence bien, ça commence bien, un U.T. qui m'a fier, le Raptor, je le contrôle plus, je ne le contrôle plus, ah là là, où est-ce que tu vas, où est-ce que tu vas, arrête, arrête, reviens, non mais reviens la raison, non, non, il y a du vide là, il y a du vide, ne saute pas, ne saute pas, il reste quasiment rien en temps, et il a sauté, mon dieu, oh non, oh non, oh non, qu'est-ce qu'il se passe, je tombe, bon bah au moins on a une belle vue sur la cascade, oula, attends, est-ce que je prévois de décelle ou pas, non je ne veux pas décelle, ilala, bon bah, oh mon dieu, c'est quoi, ça va toi le Raptor, tu survis, t'as pas trop peur, et coucou, oh mon dieu, sur l'élastique, sans élastique, ça fait quand même haut, j'espère qu'il n'a pas le vertige ce Raptor, est-ce que là au moins, ok, bon bah, c'est amusé, oh non, je vais décelle ici, et bah on est bien maintenant, comment on fait pour remonter tout ça, Noli, est-ce que t'as une idée, on va aller bien là, et bah j'ai retrouvé le groupe de Raptor, je suis remonté, enfin, en haut, hein, tout en haut de la montagne, et on va pénétrer dans cette Redwood, avec tous mes Raptors, est-ce qu'il y a du mob à manger dans les parages, oh ouais, y'a un, y'a un Megapitech, on va aller, c'est un, non, un Gigantopitech, oui, Gigantopitechus, voilà, j'avais oublié le nom, et bah les Raptors, ça a l'air de faire le taf avec le boost, on va taper un petit Megatherium, niveau 25, mais avec un bonus de couple, ok, l'autre est niveau 150, c'est ça que j'ai vu, oh non, bah de toute façon c'est trop tard, hein, et bah les Raptors, qui font le café, oui, il fait 150, ah, bien, c'est pas grave, on va en trouver un autre, mais franchement, les Raptors, ça fait quand même le taf, très clairement, je m'attendais pas à ça, mais ouais, non, non, c'est, c'est assez, en fait, ça tape pas si fort que ça dans les médias, mais ça tape très très vite, donc, et bah ça, ça peut pallier au fait, bah que ça a pas beaucoup de dégâts, et surtout, en groupe comme ça, vous voyez tout en haut, à droite de l'écran, il y a, là, je pense qu'on a, bon, est-ce qu'on saute ? Après tout, mon Raptor, il est habitué maintenant au grand saut, est-ce qu'on va laisser la temps ? Non, j'ai pas la laisser la temps, on se parle, la vie de mon Raptor, je vais le régénérer un peu, et puis, on va continuer, on va continuer un peu, après, oh mon dieu, je lui en fais voir de toutes les couleurs, ce Raptor, pauvre Raptor ! Bon, maintenant, il est temps d'essayer, les Carnot, j'en ai pris deux, ils sont en couple, je vous présente, Eivor, et le deuxième, qui est là, Calandra, voilà, allez, sors de ta Pokéball, magnifique, ils sont sortis niveau 240, et bah, j'ai envie de vous dire, let's go, c'est parti, à l'assaut, on va voir combien il tape déjà, je disais 200, ouais, 218, bon, c'est parfait, c'est magnifique, ça va, c'est pas pire, par contre, ça fait du boucan, quand ça marche, je vais monter les dégâts, on est à 380, de dégâts, c'est quoi qui tape ? Allez, passe l'animation, vite ! Attends, c'est quoi qui, c'est quoi qui tape ? Ah oui, d'accord, ok, c'est les fourmis, super, les titanos, titanos mirmas, et bah, non, 200, c'est pareil, ça tape, ça tape plutôt pas mal, bon, je vais me balader un peu, histoire de voir, si je peux pas, trouver des choses intéressantes, à taper, oh bah tiens, bah déjà, il y a un ours, allez, on y va, 233, alors franchement, c'est cool, c'est cool, c'est cool, ça tape, et bah, en même temps, d'un côté, j'ai envie de vous dire, je vais pouvoir farmer de la peau, de la viande, et tout ce qui va, tout ce qui va avec, si je croise, bah, des tilacs, même des alphas, je pense que je vais tenter comme ça, je vais pouvoir me faire des trophées également, et salut, toi le raptor, qu'est-ce que tu voulais, qu'est-ce que t'espérais en chargeant, comme ça, deux carnots, et toi aussi, le terror burn, mon dieu, par contre, ça fait un boucan, les carnots, j'en reviens pas, on va essayer, sur le paracer, est-ce que le paracer, dépope, rapidement, oh que oui, oh mon dieu, et bah c'est pas trop mal, franchement, ces créatures, c'est pas des créatures, qu'on utilise, très souvent, je veux dire, sur le long terme, dans une aventure, on a beaucoup plus tendance, à partir vite fait, sur des rex, sur des spinots, sur les grosses créatures, des terries même, et des megateriums, et encore les megateriums, c'est relativement rare, c'est juste, pour farmer, le ciment, et pour les boss, mais le reste des dino, franchement, on a pas l'habitude de les voir, alors moi, je vais essayer, d'en faire, un max de repro, pour maximiser les stats, comme si c'était des dino de boss, et on va pouvoir voir, du coup, l'évolution de ces créatures, au fur et à mesure, des épisodes, au fur et à mesure de la série, et puis ça va permettre aussi, une plus grande longévité, à cette série, franchement, je ne demande que ça, c'est trop cool, voilà, on joue à Ark, quoi, bon, et bon, on est déjà au final, de cette vidéo, je range mes carnaux, pour monter, sur mes tilacs, alors je les ai renommés, Katiguet, et Katigrou, je trouvais que ça leur allait bien, n'hésitez pas à me dire, ce que vous en pensez, de tous les noms, que je donne, à mes dino, en commentaire, ça me fera plaisir, d'avoir vos avis, alors là, je vais récupérer, tout ce que j'ai à récupérer, bien évidemment, et on va aller, de ce pas, les essayer, bon déjà, le premier truc à voir, avec le tilac, j'ai envie de grimper, à cet arbre, voir ce que ça donne, déjà, est-ce que c'est simple, de monter un arbre, alors on saute, double saut, double saut, pourquoi tu ne veux pas t'accrocher, accroche-toi, accroche-toi à cet arbre, je veux monter, tout en haut, ah oui, et puis en plus de ça, il y a un micro-raptor, encore ici, je suis harcelé, par les micro-raptor, c'est un scandale, bon, oh, ça y est, c'est trop stylé, c'est trop stylé, attend, il y a une limite ou pas, on peut monter vraiment tout en haut, oh, ah ouais, c'est trop bien, c'est trop stylé, on voit tout d'ici, oh mon dieu, attends, quoi, en plus, il se laisse, il se laisse glisser, par contre, bon, t'es accroché, mais t'es accroché par, par, je sais pas comment on dit, par l'évitation, voilà, non, c'est trop stylé, en vrai, il y a de quoi, il y a pas mal de choses à faire, je pense, comme ça, non stress, par contre, la façon dont il descend, c'est mortel, j'adore, je suis vraiment fan de ça, allez, maintenant, on va essayer, les fameux, les setups 250, et bah, écoutez, c'est comme, c'est à peu près comme les, comme les, comme les Carnot, par contre, le micro-Raptor, non, ça ne va pas me décelle, ok, c'est bon, t'es 90, oui, ça tape à peu près comme les, je t'ai prêt à dire les Raptors, mais non, les Carnot, dans les 200, après, je pense qu'avec le saignement, ça fait plus de DOT que le Carnot, donc en soi, on est au-dessus, et on verra bien, de toute façon, quand on laisseront maxer, au niveau des dégâts, je me baladais un peu, dans cette, dans cette Redwood, oula, oula vache, quand il a décollé le, le Diplo, ah ben voilà, là on a quelque chose de taille, normalement, si D-Pop, ok, bon là D-Pop, il était niveau 130, ouais, je pense qu'on est largement au-dessus, des dégâts d'un, d'un Carnot, Bride, mais en tout cas, c'est trop, trop, trop stylé, de se balader, anti-lac, dans cette Redwood, avec en plus, l'ambiance qu'il y a actuellement, c'est génial, allez, le Paracer, toi aussi, tu vas y passer, il n'y a pas de raison, et puis le Galiminus, puisque t'étais là, également, oh mon dieu, j'adore, et ben je pourrais rester, dans cette Redwood, indéfiniment je pense, ok, je ne sais pas si les, si les, si les Tilak, passent en arène de boss, ça c'est une question, que je me pose, mais j'aimerais bien, pourquoi pas, à la limite, si ça passe, pourquoi pas faire, faire un boss, en Tilak, ça pourrait être, un objectif, de cette série, monter, bah monter les, comment dire, les stats, des Tilak, assez haut, pour pouvoir rivaliser, avec un boss, j'en sais rien, peut-être pas les boss de The Island, ni ceux de Sunter, mais pourquoi pas un autre, on verra bien, si jamais, si jamais ça peut passer, mais en tout cas, c'est génial, ce sont des monstres, ce sont des monstres, et d'ailleurs, on voit, que le, que les dégâts augmentent, vraiment bien, plus on leur passe de level, c'est, c'est vraiment chouette, c'est vraiment très très chouette, et bah messieurs dames, c'est ici que s'achève, cette vidéo, qui aura été, qui aura été vraiment, complète, en termes de, en termes de timing, et en termes de, de voilà, de test, de dinos dans cette Redwood, et quel magnifique, panorama que l'on a devant nous, ah, c'est trop trop bien, pour finir une vidéo, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, un petit commentaire, n'hésitez pas à me dire, à ce que, vous en pensez de ce format, et si vous voulez voir, une créature, en particulier, dans les prochains épisodes, n'hésitez pas, à me le faire savoir en commentaire, et, j'essaierai de le faire, voilà, je lis, tous les commentaires, n'oubliez pas, tchuss, à bientôt, pour une prochaine vidéo, Sous-titrage ST' 501